Coucou mes chers amis les scorpions, soyez le bienvenu dans votre guidance pour la première quinzaine du mois de juillet 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes en forme, que vous profitez de l'été. Si jamais vous êtes en vacances, je vous souhaite de passer d'agréables vacances. Alors, ce tirage mes amis, il s'adresse à nos amis également qui ont l'ascendant scorpion, la lune en scorpion. Il ne faut pas l'oublier. Et aussi, si jamais vous avez besoin d'avoir beaucoup plus d'informations sur la totalité de votre mois de juillet, des messages vraiment pour tous les domaines de vie, des messages aussi qui seront un petit peu plus orientés vers le prédictif. Dans ce cas-là, je vous invite à aller voir la série des taroscopes du mois de juillet que je vous ai réalisé. Vous trouverez tout ça sur ma chaîne YouTube, voilà, sur playlist. Et vous cliquez sur la playlist qui est nommée, qui est sous le titre de horoscope juillet 2023. Allez, c'est parti les scorpions. Voilà la carte qui est sortie pour vous. On va voir un peu ce que ça vous dit. Je pense que j'ai sorti cette carte-là pour un signe, je ne vous rappelle pas lequel. Donc, c'est très important aussi d'aller voir les vidéos. Comme ça, vous regarderez pour votre ascendant et votre signe lunaire. Mais cette carte-là, vraiment, c'est une carte qui nous invite, si vous voulez, à faire un bilan sur notre vie, surtout en ce qui concerne un peu tout ce qui est notre alimentation, tout ce qui est vraiment notre style de vie. Est-ce qu'on est dans un style de vie qui est trop stressé, qui n'est pas bien pour nous, pour notre corps, pour notre état d'esprit ? C'est une carte aussi, également, qui vous invite à être en harmonie avec la nature, d'avoir une connexion avec la nature, peut-être à travers le jardinage, des promenades, peut-être une activité aussi auprès de la nature, auprès des animaux. Donc, il y a l'idée, quelque part, un peu, de revoir un peu notre vie, de faire un bilan actuellement. Bon, est-ce que je mange bien ? Qu'est-ce que je mange ? Comment je nourris mon corps ? Comment je nourris mon état d'esprit ? Et si jamais vous pensez qu'il y a un déséquilibre, il y a quelque chose qui n'est pas sain, c'est le moment de le changer. Voilà, d'accord ? Allez, donc, on va voir, peut-être, mes amis, les scorpions, vous êtes vraiment dans une phase dans laquelle, voilà, vous avez envie de vous occuper de votre santé, tout court. Allez, mes amis, les scorpions, on va démarrer notre tirage de tarot. Alors, qu'est-ce que j'ai ici comme cartes ? Je pense que si ça ne va pas tomber, on va venir les chercher, les cartes. Alors, waouh ! Bon, on va les prendre. Alors, dans le dos, j'ai justement, magnifique, j'ai le diable, parce que le diable, ça va représenter tout ce qui est toxique, tout ce qui n'est pas bien pour vous, tout ce qui n'est pas sain pour votre santé, tout ce qui n'est pas sain aussi également pour votre corps, d'accord ? Votre état d'esprit. La carte de la mort, ça, c'est la carte qui vous représente. Donc, on voit bien que pour certains scorpions, il est question du temps, vraiment, pour apporter des changements dans votre vie, si vous sentez que vous n'êtes pas dans un cycle qui est bien pour vous, d'accord ? Donc là, il y a vraiment besoin de changer quelque chose, faire attention peut-être à votre alimentation, etc., peut-être un peu d'exercice, voilà, surtout ici, si vous êtes scorpion, que vous avez des problèmes avec la dépendance, donc peut-être vous consommez des substances, vous fumez beaucoup, vous buvez de l'alcool, etc., etc. Donc voilà, il y a un besoin quelque part ici de faire face à certaines choses et à prendre des mesures, justement, pour retrouver l'équilibre ou revenir à un état d'équilibre. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Bon, là, j'ai vraiment des cartes qui sont absolument magnifiques, qui ont sauté pour vous, d'ailleurs. Alors, ici, j'ai l'impression qu'on me parle vraiment d'une phase dans laquelle vous allez pouvoir... Alors, déjà, si vous êtes célibataire, les scorpions, on verra bien aussi après le tirage sentimental, mais si vous êtes célibataire, là, franchement, je vous vois tomber amoureux, amoureuse de quelqu'un. Et j'ai l'impression que ce n'est pas n'importe quelle rencontre, ce n'est pas n'importe quelle relation, ce n'est pas n'importe quelle personne. Alors, peut-être que vous avez ou vous aurez quelqu'un qui a un signe de feu, qui est né sous un signe de feu, donc on peut parler de lion, bélier, sagittaire, en ascendant ou en signe solaire, mais aussi, ça peut refléter le caractère de cette personne. Donc, peut-être qu'il y aura quelqu'un par rapport à qui... Je pense que vous allez vivre une histoire, ou peut-être que vous êtes en train de vivre une histoire un peu amoureuse, particulière avec quelqu'un, parce que je vois quelqu'un, il y a quelqu'un qui vous intrigue. Et cette personne-là, comme caractère, c'est plutôt quelqu'un de sûr de soi, quelqu'un vraiment d'attirant. C'est une personne qui rentre dans une chambre, ou dans un endroit où on ne peut pas ne pas l'avoir. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui a une forme de charisme, qui rayonne, moi j'ai envie de dire. C'est quelqu'un aussi de beau, c'est quelqu'un d'attirant, c'est quelqu'un vraiment d'agréable, moi je pense aussi. Donc là, je pense que vous tombez, ou vous allez tomber amoureuse de quelqu'un. Maintenant aussi, il est possible que vous sortez avec cette personne depuis un moment, et sur cette période-là, il y aura une évolution, peut-être qu'on va déclarer ses sentiments, l'as de coupe c'est vraiment l'amour, carrément l'amour. On a encore une carte d'amour, le soleil, pour moi c'est une carte d'un amour avec un grand A. C'est vraiment la carte de la joie, le bonheur. On a ici le pape qui va me parler d'un aspect sérieux dans cette relation. Peut-être aussi c'est une rencontre, moi je pense vraiment, qui est sur votre parcours et que vous allez devoir la vivre. Maintenant aussi, c'est une rencontre pour moi, tout simplement. Comment je pourrais vous le dire ? Alors, peut-être qu'il y a un aspect religieux dans cette rencontre ou dans cette personne. Ça veut dire peut-être que vous avez un partenaire qui est religieux, un partenaire spirituel, peut-être vous-même aussi. Il est possible que vous êtes rencontrés dans un cadre spirituel. J'invente. On est parti dans un voyage spirituel, on est parti dans un voyage de développement personnel et on a rencontré quelqu'un, tout simplement. Mais ce que je vois ici, c'est qu'il y a la bénédiction sur cet amour, il y a la bénédiction sur cette rencontre, il y a un aspect quand même sérieux. Voilà, je le dis, je le redis encore une fois. Et j'ai l'impression que c'est une rencontre, c'est une relation qui a vraiment un grand, grand, grand potentiel pour durer dans le temps. Le pape, c'est la longévité, c'est vraiment une carte que j'associe au signe du taureau. Et le taureau, c'est un signe de terre et qui parle vraiment de longévité. Donc, pour moi, il y a quelque chose vraiment d'extraordinaire pour vous, les scorpions. Il y a la possibilité peut-être dans certains cas, alors peut-être ça va parler pour une personne ou deux, mais là, on peut me parler peut-être d'une éventuelle réconciliation. Mais ce n'est pas pour tout le monde, je ne le ressens pas pour tout le monde. Mais je ressens que pour la plupart, c'est vraiment le cadre d'un nouvel amour, un nouveau départ, où tout simplement c'est quelqu'un qu'on vient de rencontrer depuis quelques jours, quelques semaines, et là, c'est l'évolution, si vous voulez. D'accord ? Voilà, c'est très beau, c'est vraiment très 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 beau. Alors, je continue. On va prendre l'oracle G. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé ici. On verra bien. Alors, je mélange les cartes. Alors, on va voir un peu ce qu'on va vous dire, mes amis, les scorpions. Et puis après, on va passer au tirage sentimental. Allez, scorpion, ascendant scorpion, le signe scorpion. Ascendant scorpion, l'une en scorpion. Bon, scorpion, scorpion. Allez, c'est parti. Évolution sur cette première quinzaine du mois. Les messages qu'on a à vous transmettre, on va décaler ça pour laisser de la place parce qu'on a encore un autre tirage après. Allez, c'est parti. Première carte. Ah, l'évolution. Là, déjà, on démarre fort. Depuis tout à l'heure, voilà. Là, on démarre fort, mes amis. Les scorpions, vous êtes vraiment dans un beau cycle. Moi, j'ai envie de dire. Ça peut parler de la carrière. Ça peut parler de la carrière, mais aussi du relationnel sentimental. De toute façon, je ressens la présence de ces deux domaines principalement. On verra bien. Alors ici, on peut parler d'opportunité devant vous, des choix importants aussi, des choix qui vont vous permettre de vous élever. Peut-être, il y aura une opportunité de carrière devant vous à saisir qui va vous permettre vraiment de passer à un autre niveau dans votre vie. Pourquoi pas, d'accord ? De toute façon, le choix, il est clair devant vous. Ce n'est pas une carte. Voilà, la carte, elle n'est pas sortie dans ce sens-là. Là, on parle d'hésitation, de doute, etc. Mais là, je pense que la voix, elle est dégagée. On sait bien où est-ce qu'on va, d'accord ? Alors ici, j'ai l'énergie d'une femme. Vous pouvez être une femme. La femme ici, qui est représentée par cette carte maintenant. Comme c'est un tirage général, on ne va pas vraiment se fixer sur le sexe. Donc là, ça peut vraiment parler pour tout le monde. L'argent, l'abondance, encore une carte magnifique. Écoutez, les scorpions, vous êtes vraiment, vous serez vraiment dans un cycle d'abondance, moi j'ai envie de dire. D'un cycle dans lequel vous pouvez sentir une amélioration dans votre vie. Peut-être dans vos revenus, dans la façon dans laquelle vous gagnez votre vie. Maintenant aussi, certainement dans la carrière, dans la vie professionnelle et dans les projets. Donc si vous êtes par exemple indépendant, ça va être tout simplement dans votre business, dans vos affaires. D'accord ? Donc là, il y a quelque chose ici. Alors peut-être aussi un gain, pourquoi pas. Une augmentation de salaire, ce genre de choses. Mais on a, regardez, on a aussi la carte de l'été qui parle vraiment de... Alors, ce n'est pas vraiment l'éclosion ici, parce que ça c'est la phase du printemps. Mais là, c'est comme si en fait, on dépasse le bourgeonnement, on dépasse l'éclosion et on part vraiment dans une phase d'expansion. J'associe cette carte-là vraiment vers l'expansion, parce qu'après l'été, qu'est-ce qu'on a ? C'est ça, c'est vraiment, c'est le pic, le pic de l'évolution, parce qu'après l'été, on a l'automne. Et l'automne, là où les cartes vont commencer un peu à, voilà, à s'affaiblir, à tomber, etc. Donc là, c'est comme si en fait, vous alliez atteindre le top d'une situation, peut-être dans votre carrière, dans un projet, dans une situation, dans vos finances. Donc là, il y a quelque chose vraiment de très, très, très beau qui se représente pour vous, mes amis, les scorpions. Et je pourrais dire aussi que pour certains scorpions, ça peut déjà vous accompagner jusqu'à la fin de l'été, quoi, ces énergies-là, d'accord ? Donc, ce n'est pas forcément des énergies qui peuvent être justes pour, voilà, cette première quinzaine, mais ça peut vraiment aller au-delà de ça. Déjà, regardez, je vous ai parlé de travail, hein, donc, alors attendez. Donc là, je vous ai parlé de travail. Vous voyez bien, travail à faire, vie active, vie professionnelle, une bonne transformation, une bonne évolution, et regardez bien la joie. Alors, je pense, les scorpions, vous pouvez fêter une réussite, vous pouvez fêter une signature de contrat, vous pouvez fêter peut-être, voilà, la possibilité qu'on vous accorde un poste de vos rêves, hein, peut-être aussi vous allez clôturer une affaire, voilà, réussie, hein, si jamais vous êtes indépendant, vous êtes, par exemple, un investisseur, ce genre de choses. Maintenant aussi, une phase très, très, très positive, hein, dans votre vie professionnelle, votre vie active tout court. Peut-être pour certains scorpions, vous allez choisir de passer en retraite, mais c'est quelque chose qui sera vraiment fait convenablement, ça veut dire, voilà, c'est vraiment le bon moment, vous avez quand même une bonne retraite. Ou peut-être ici, vous vous préparez pour un nouveau cycle qui va vous apporter beaucoup de joie, d'accord, peut-être que vous avez une activité derrière. Donc là, parce que cette carte-là, c'est la carte de la joie, justement. Donc on voit bien que c'est un choix qui va être fait, et c'est un choix qui va vous apporter de la joie, du contentement dans votre vie. Peut-être d'ailleurs, vous allez fêter, justement, ce nouveau cycle dans votre vie. Je dis nouveau cycle parce qu'on a la transformation, d'accord, de très belles cartes. Très, très, très belles cartes, d'accord ? Allez, on va voir maintenant les énergies de l'amour. Allez, on va prendre celui-là. Déjà, regardez, j'ai l'as de cœur au dos. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion, dans le sentimental relationnel. Allez, on va faire notre coupe. C'est parti, première carte. Ah ! Alors, je rigole, pourquoi ? Parce que dans chaque tirage que j'ai fait, la première carte, c'est pratiquement la meilleure carte dans le jeu. Ça, c'est la meilleure carte dans cet oracle-là. Ça, c'est la carte qui vous dit tout est permis, d'accord ? Ce que vous désirez, ce que vous souhaitez, quelque chose qui vous tient à cœur, un rêve qui peut se réaliser. C'est une carte qui vous protège, donc vous serez protégé, mais c'est une carte aussi qui vous dit la voie, elle est dégagée, tout est possible. Donc, vous êtes vraiment dans une phase très, 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 très propice, vraiment. Donc, si vous avez des démarches à faire, des demandes à faire, des choses à déclencher, des choses à, je ne sais pas moi, à concrétiser, faites-les durant cette période, parce que là, franchement, vous êtes bien, d'accord ? Vous êtes bien entourés par les énergies. Alors, pour certains scorpions, il est possible ici que vous allez profiter des vacances. Ça peut me parler aussi d'une phase de tranquillité dans votre vie. Ça peut être un déplacement à faire, évidemment, mais pour moi, ça peut ici me parler tout simplement de rencontres à distance, de rencontres aussi lors d'un voyage, lors d'un déplacement. J'ai la notion ici de vacances avec l'autre. Peut-être, vous voyez, vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, peut-être une personne que vous venez de rencontrer, quelqu'un avec qui vous sortez du pied à un moment. Et là, c'est le moment ici, peut-être, de, pourquoi pas, faire un petit voyage ensemble. Cette carte-là, pour moi, c'est une carte de correspondance, d'échange. Donc, encore pour nos amis les célibataires, c'est encore une carte ici qui me montre bien que vous allez échanger avec quelqu'un, que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Alors ici, j'ai une carte qui parle de passion, de désir. On peut parler ici de quelque chose de charnel pour certains. J'ai l'impression ici, pour certaines personnes, ça peut être une reprise, d'accord ? Donc, vous allez pouvoir vous réconcilier avec une personne, quelqu'un avec qui il y a eu une dispute, il y a eu une séparation, peut-être, il y a eu une prise de tête, il y a eu un éloignement, et donc là, il y a eu une reprise. Donc, on va échanger, on va parler des choses, d'accord ? On va peut-être aussi mettre les points sur les y. Regardez bien, on a la carte de la communication encore qui ressort, donc là, j'ai comme une réconciliation qui revient, où il y a la possibilité de mettre certaines choses au clair avec quelqu'un, avec qui la situation, elle a pu être tendue. Et pour une bonne majorité parmi vous, je pense que cette situation, elle a été tendue parce qu'il y avait une intervention d'une autre personne. Certains cas, cette carte-là, elle peut me parler, si vous voulez, d'un élément extérieur, d'une autre personne. Ce n'est pas forcément triangulaire, hein ? Mais ça peut être quelqu'un qui a dit quelque chose, quelqu'un qui a mis de la zizanie, ça peut être un membre de la famille ou autre, qui a pu causer cette dispute, qui a pu causer cette prise de tête entre vous et cette personne. C'est possible, d'accord ? Voilà. Mais là, il y a la reprise de contact, reprise de communication. C'est comme si, en fait, un retour après un éloignement. C'est peut-être un retour, au début, qui sera un peu tendu, mais parce qu'il y a des choses à clarifier tout court. Et peut-être c'est un retour que vous souhaitez. Il ne faut pas oublier cette carte-là, c'est la carte des souhaits. Donc, je pense que c'est un retour qu'on souhaite, finalement. Allez, je vais brasser encore les cartes qui restent et on va tirer d'autres cartes. Allez, c'est parti. Alors, cette carte-là, elle peut vous représenter, d'accord ? Mais aussi, elle peut représenter quelqu'un d'autre, on verra bien. Donc là, on a un couple, si vous voulez. Bon, c'est vrai qu'ici, on a une différence au niveau de ce couple. Donc, peut-être une différence au niveau de la culture, pardon, au niveau de, voilà, enfin, ça peut être ce genre de choses. C'est qu'on vient d'une culture différente. Tout à l'heure, j'ai parlé de la distance, ça peut être ça aussi, d'accord ? Allez, je continue. On a le soleil, magnifique. Magnifique, vraiment, je regarde un peu dans le dos de deck. Il y a peut-être, oui, ouais, ouais, ouais. Je pense que votre relation, elle fait sujet de jalousie, en fait. Il est possible que dans certains cas, la personne avec laquelle vous êtes peut-être de votre part, vous avez un ex qui vous honte encore. C'est comme si, en fait, il y a une présence du passé, il y a une présence d'une personne qui agit par jalousie, peut-être qui n'a pas envie de vous voir réussir, qui n'a pas envie de vous voir vivre le bonheur, si vous voulez, sentimental, quoi. Et j'ai l'impression que par rapport à ça, on vous demande tout simplement de vous éloigner. Donc, vraiment, ne laissez pas ces personnes-là vous influencer, influencer votre couple. Je pense que là, vous l'avez fait, peut-être d'une manière inconsciente. C'est comme si, en fait, vous avez laissé cette personne-là mettre sa zizanie dans votre couple, dans votre relation, dans votre vie sentimentale. Mais là, on vous dit ce que vous avez, tout simplement, et encore, et beaucoup plus fort que ça. Et ne laissez pas ces personnes vous pourrir la vie, d'accord ? Alors, ici, ça peut être un ex, une ex, d'accord ? Donc, pour certains cas, vraiment, ça peut être, voilà, quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir, tout court, et ce n'est pas une personne, tout simplement, qui agit pour votre propre bonheur. C'est comme si, parce que maintenant, vous êtes avec quelqu'un, que cette personne, finalement, elle a envie de revenir, d'accord ? Voilà. Mais, regardez, là, on a un couple, on a le bonheur, carrément. On a le bonheur, et là, c'est l'énergie de la rencontre, mais aussi, c'est la communication, c'est les échanges, c'est la visite. C'est aussi, donc, si jamais vous êtes à distance, donc là, il y aura des possibilités de se voir. Peut-être, on va faire des projets pour se rencontrer, pour se revoir, pour voyager, pour peut-être déménager, emménager ensemble. Donc là, vraiment, j'ai une belle évolution. C'est comme si, en fait, un couple qui défie toutes les probabilités, moi, j'ai envie de dire. C'est comme si, en fait, oui, c'est à distance, c'était un peu compliqué, il y a peut-être un ex qui est fou, vous voyez ? Mais, malgré tout, on s'attache l'un à l'autre. On croit qu'il y a quelque chose entre nous deux, et on évolue. Voilà. Et c'est ce qu'on vous demande de le faire, d'ailleurs. Voilà, mes chers amis, les scorpions, votre tirage. Passez une agréable période. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.